Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes venus sur le mouvement NTJ sur le nouvel type de joualier. Nous sommes en train de faire un nouveau type de joualier pour faire une journée de sensibilisation. Nous sommes tous les responsables de l'école et nous sommes tous les responsables. Nous sommes tous les responsables de l'école pour nous parler de l'initiative. Nous sommes tous les responsables de l'école et nous sommes tous les responsables de l'école et nous sommes tous les responsables de l'école. Nous sommes tous les responsables de l'école pour faire une journée de sensibilisation en collaboration avec le district sanitaire de Jarl. Ils nous ont facilité le travail en nous donnant tous ces playeurs-là et c'est destiné pour les écoles de la commune de Jarl Fayou. En fait, nous avons créé un nouveau type de joualier pour donner encore à ce que nous avons mérité. Et sur ce, on ne va pas se limiter pour nous les aider, nous les aider, nous aider, nous aider. On dit, un nouveau type de joualier, nous aider, nous aider, nous aider, nous aider, nous aider. nous aider. Pour l'instant, à part le district sanitaire et la cocheur, on n'a pas encore d'autres partenaires. Depuis, nous avons maintenant le mouvement de Joudou, nous sommes tombés à un moment où, sans Covid-19, nous sommes dans la sensibilisation, à savoir, il y a eu des dons de gel au niveau des garages, des dons de masques, et des campagnes de sensibilisation dans les districts sanitaires de Jarl et dans les villages environnants aussi. Par exemple, chaque chose en son temps, il y a aussi l'association de défendre les gens de Joudou, qui sont dans les actuelles. Donc, il y a eu des problèmes que nous avons rencontrés avec l'ennemi de Covid-19. Il y a eu des dons de gel. Actuellement, comme le gouvernement n'a pas une mesure à savoir, il y a eu des dons de gel. Il y a eu des décisions de Joudou. Il y a eu des dons de gel. 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 Il y a eu des gens qui sont toujours dans l'école. Il y a eu des ontifs qui vont dans le sens de bienfait, il y a eu des consignes des gens qui ont faits. Il y a eu des consignes, il y a eu des resuissants. Nous sommes dans une situation d'urgence. Et quand on parle de situation d'urgence, eh bien c'est des mesures d'urgence qu'il faut prendre. Comment faire pour sauver l'année ? Bon, à notre niveau, je ne sais pas ce qui se passe peut-être dans les autres écoles, mais à notre niveau, le programme était presque terminé. Il restait juste quelques leçons à voir avec les élèves. Et j'ose croire que si toutefois on reprend le 2, eh bien les élèves pourront aller en examen. Maintenant, pour le reste, qu'est-ce qu'il faut faire ? Peut-être tenir compte de la moindre des deux compositions, parce que nous avons eu la chance quand même de faire les deux compositions. Donc, il nous restait juste pour la troisième. C'est une bonne initiative. Personnellement, je n'étais pas sur place, parce que j'étais confiné à Dakar. Mais j'ai eu quand même des échos. C'est vraiment bien. Avec la sensibilisation, je crois qu'on peut lutter contre le coronavirus. Je suis là, je suis là. à la décision du président Dal Nekodiel le 11 mai passé. Je pense qu'il y a des conditions à remplir les enfants pour les enfants. Je pense qu'il y a des masques thermoflachés, lave-mains, les matériels qui sont à leur disposition. Je pense qu'ils vont essayer d'essayer les enfants, pour qu'ils puissent mettre dans de très bonnes conditions. Je pense qu'il y a des conditions d'intérêt pour les enfants, pour qu'ils puissent continuer le travail. Je pense qu'ils puissent continuer le travail.